Nous avons rencontré Jean-Luc Gournien, nouveau coach de la R1 d'Anne. Il évoque avec nous ses ambitions pour la saison prochaine et ses projets pour la section féminine de vous, basket Popinster. Bonjour Jean-Luc, première expérience à Popinster, qu'est-ce que ce club évoque pour vous dans le monde du basket ? Pour commencer, c'est un grand nom du basket, ça c'est clair. C'est l'ADN masculine, c'est toute une épopée et il faut reconnaître que ça force le respect. Être sollicité par un club comme Popinster, c'est très bien pour un coach. Quand on regarde dans l'histoire du club, il y a eu de grands noms comme Boudzi, comme Fransquet, comme Bazevic, Van Bladel, Anquin, Pierrot aussi, bien sûr, et des joueurs de renom, Staggers, Ayo, de Thiers, ce sont vraiment des noms qui ont marqué le basket liégeois, évidemment. Je suis très honoré d'avoir été contacté par Pépinster, évidemment, pour remplir la tâche de coach. J'ai déjà connu ça dans le passé avec Bren, et c'est vrai qu'être appelé par des clubs qui ont une histoire, ça permet de mettre des balises et d'entrer dans un cercle très fermé de clubs prestigieux. Donc j'imagine que vous n'avez pas hésité longtemps avant d'accepter ce beau challenge ? Bien si, parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Ce n'est pas un jour un coup de téléphone en me disant « Est-ce que tu acceptes de reprendre Pépinster ? » Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Au départ, j'ai été contacté par Bernard Schombraude pour encadrer les jeunes et être assistant en D1, donc du coach en D1, et ma fonction aurait été de préparer les jeunes joueuses de Pépinster à accéder à la division 1. Puis ensuite, l'évolution des circonstances, je vais dire, ont fait que quand j'ai rencontré le président, il m'a proposé toute autre chose. C'est-à-dire qu'on m'a dit « Écoute, voilà, non, moi je te propose de reprendre l'équipe et de guider l'équipe en D1 ou en R1. » Et je dois bien vous dire que ce moment-même, on dit « Oui, OK, ça va, c'est très bien. » Puis on réfléchit parce que j'ai quand même ma fille qui est là, Victoria, et on a déjà une expérience dans le passé en étant coach et joueuse, et elle, ce qu'elle demande, « Non, ma papa n'est pas un coach. » Et comme l'entourage du club dans lequel on était n'a pas compris les choses, la relation non pas entre elle et moi, mais entre la joueuse et le coach a été un peu compliquée, puisqu'il y avait des jalousies ou des choses comme ça. Donc j'ai quand même hésité. Et puis après, j'ai accepté parce que je suis un compétiteur et parce que j'aime bien ce genre de challenge. Avez-vous suivi la saison des filles en D1 l'année passée ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai suivi sans la suivre. J'ai suivi parce que Victoria était là et que des matchs où je devais la conduire en déplacement, la suivre et tout ça. Je l'ai suivi à travers Victoria, parce que c'était parfois un peu difficile pour elle en tant que joueuse. jeune élément dans une équipe qui ne tourne pas toujours. Et donc je l'ai suivi. Puis je l'ai suivi aussi en tant qu'amoureux du basket, du basket féminin. Donc c'est toujours gay quand on a un club en plus haute division, en division 1. Je trouve d'ailleurs qu'il n'y a plus assez de clubs liégeois dans cette division-là. Ce sont des conceptions différentes maintenant. Moi, je le déplore. Et je l'ai suivi aussi en tant que coach. Et bon, voilà. Moi, je trouve que c'est une saison qui est positive. On ne peut pas résumer la saison à une histoire de lancé franc raté ou de choix malheureux. Il y a plein d'enseignements positifs à retirer de là. Et pour moi, je pense que personne ne s'attendait à une telle issue. Et c'est peut-être ça qui est douloureux. Maintenant, comme toujours, on monte toujours en se disant on va voir ce que c'est. Tant pis si on descend. Mais ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Et c'est là un peu le paradoxe qu'il y a eu. C'est que tout le monde est parti avec l'idée de se dire si ça ne va pas, mais tant pis on descend. Mais quand on est devant la situation, les choses sont différentes. Et là, on accepte moins. Et je pense que ça, ça va mettre quand même un peu de temps à cicatriser. Et si on parle de la saison prochaine, quel sera l'objectif ? Eh bien, l'objectif, on ne va pas tourner autour du pot. L'objectif qui m'est assigné, c'est de remonter. Voilà, ça c'est l'objectif. Maintenant, je pense d'ailleurs que c'est l'objectif que tout club ambitieux doit poursuivre. C'est d'aller jouer à l'échelon supérieur. Maintenant, il est vrai que les championnats, ce ne sont plus des championnats puisqu'on a le choix de monter ou pas. Ce n'est pas ma vision du sport. Le sport, si on s'engage dans une compétition, c'est pour essayer de battre sportivement, bien sûr, un adversaire et de battre le plus souvent possible. Donc, c'est de gagner un championnat. Et quand on le gagne, il faut monter. C'est ça le but d'un championnat, me semble-t-il. Maintenant, voilà, nous, notre ambition, ce sera justement celle-là. Il est clair que le comité a envie, a pris goût à l'AD1. Déjà, avec les hommes, maintenant que les femmes, retrouver ce haut niveau, c'est quelque chose qui fait partie, je veux dire, de la génétique de Pépinster. Donc, oui, il y aura, on espère l'année prochaine, la possibilité de remonter. Quels seront les points principaux à travailler, les principales actions à entreprendre pour renouer avec la victoire à Pépinster ? Ça, c'est la bonne question. Je pense que pour commencer, il va falloir penser les cicatrices de cette descente qui, je m'en aperçois de plus en plus, est encore vive. Donc, j'ai des joueuses qui sont meurtries. Il y a aussi une page de l'histoire de Pépinster qui se tourne, puisqu'il y a des joueuses mythiques qui ont des noms mythiques à Pépinster qui ne sont plus là. Donc, ce que j'espère avant tout, c'est qu'on va bien tourner la page, on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable, on ne peut pas comparer la saison de l'année prochaine avec la saison de l'année passée. Ça, c'est certain. Et l'objectif, ce sera aussi, dans les objectifs à travailler, ce sera de donner cette envie d'être compétiteur, de retrouver la gagne qui avait à Pépinster il y a deux ans et qu'on a un peu perdu. On sait que vous attachez beaucoup d'importance à la formation. Savez-vous déjà comment sera composée l'équipe la saison prochaine ? Des jeunes Pupines ? Des transferts d'autres équipes ? Comment savez-vous que j'attache de l'importance à la formation ? Oui, bien sûr. Il y aura des jeunes joueuses de Pépinster, mais c'est un peu aussi le paradoxe quand on m'a demandé de m'occuper des jeunes à Pépinster. Pour aller vers la Division 1, je pense que les jeunes potentiellement capables d'aller en D1, il y en a peu. Je ne sais pas, c'est une critique, c'est un constat que je fais, il y en a peu. Donc, entre dire qu'on a envie d'aller en D1 quand on est jeune et faire tout ce qu'il faut pour y aller, il y a encore une marge. Et c'est un peu ce que je voudrais faire, c'est inclure. Par exemple, on a gardé une joueuse importante, c'est Nina Creleau. Nina Creleau, pour moi, c'est un exemple. C'est une carrière qu'on ne connaît peut-être pas bien, mais moi je la connais. Sa carrière qui n'était pas destinée à être la joueuse qu'elle est devenue. Au départ, Nina n'était pas une joueuse de sélection, une joueuse qu'on allait chercher pour jouer en D1. C'était une très bonne joueuse, mais qui était un peu en marge. Et à force du travail, à force de persévérance, et je pense aussi à force d'intelligence, elle est arrivée à être la joueuse qu'elle est. Pour moi, c'est emblématique de l'avoir dans l'équipe parce que c'est un chemin que je voudrais que les plus jeunes de l'équipe suivent, prennent exemple. J'ai aussi demandé, dans les transferts, j'ai aussi demandé à un coach de m'accompagner, c'est Claude Ernot, c'est un gars qui a une grande expérience du basket et qui est passé par Pépinster en tant que joueur et qui va porter la rigueur aussi qui parfois fait défaut dans les structures de clubs, même d'associations sportives, même parfois de la rigueur qu'on appuie dans la société en général. Ce qui ne veut pas dire la rigidité, bien sûr, mais si on veut amener des jeunes à s'intégrer dans les équipes, donc il faut un encadrement plus âgé, expérimenté. Donc on a transfert aussi des joueuses du genre de Charlotte Overatt pour la R1 ou des milieux où sont loges pour la R2 parce que les deux sont liés. Et ce sont des joueuses qui vont amener de l'expérience au jeu de Pépin que je voudrais bien amener progressivement au plus haut niveau. Pour donner envie aux spectateurs de venir au match, quels sont pour vous les attraits principaux du basket féminin, éventuellement des avantages par rapport au basket masculin ? Pour commencer, il y a la beauté des actrices. Ça, c'est indéniable. L'attrait, je pense que le basket féminin, ce sont des sports différents pour moi. Je trouve, c'est vraiment personnel, que le basket féminin est beaucoup plus collectif que le basket masculin. Le basket masculin me semble plus basé sur la force physique et je trouve que le basket féminin est plus coulé que le basket masculin. Souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, on fait des efforts individuels. Je trouve que... Enfin, bon, j'ai toujours été dans le basket féminin, peut-être pour ça. Il y a aussi, je pense, un impact plus grand de la part des coachs sur le jeu dans le basket féminin et dans le basket masculin. Bon, voilà. Ce sont des constats. Et puis, je ne peux pas être objectif parce qu'il y a longtemps que je n'ai plus été dans le basket masculin, donc je connais moins le basket masculin. Il m'intéresse moins. Mais je trouve que le basket féminin n'est pas reconnu à sa juste valeur. Bon, il suffirait d'un peu d'une couverture médiatique pour avoir cet attrait qui fait que... Mais souvent, on rencontre des personnes qui viennent voir des matchs de basket féminin et puis qui disent, tiens, on faisait une autre idée du basket féminin et ils reviennent. Je crois que l'aspect le plus important, c'est le collectif et c'est cette impression réelle quand même que ça forme des blocs compacts et solidaires. Enfin, un message particulier adressé aux supporters, peut-être pas ? Ah ben, j'ai découvert depuis les deux saisons que ma fille était ici, j'ai découvert qu'il y avait de l'ambiance et qu'on savait animer les rencontres. Je pense que les supporters, c'est le sixième homme de toutes les équipes et quelle que soit la division. et si le message, il peut y avoir, c'est venez nous soutenir dans notre challenge de remonter en division 1. Voilà, et je pense que l'équipe le rendra. Cette année-ci, je crois que c'est ce qui s'est passé en fin de saison, qu'il y a une belle communion entre les supporters qui étaient là et l'équipe féminine. Voilà, donc le message, c'est venez derrière nous et nous, nous serons devant vous. Voilà. Un grand merci pour vos réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada